Hey yo les gens c'est dragsurvie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Far Cry 6 aujourd'hui je vais parler des points positifs négatifs et chacun pense ce qu'ils veulent moi je vais donner mon avis vous donnerez votre avis en commentaire pour ceux qui veulent vous le donner mais chacun donne son avis et moi je vais vous raconter un peu ce que j'en pense donc le jeu est sorti donc tout s'affichera en même temps que je parlerai en même temps donc le jeu est sorti il y a une semaine maintenant et donc il est sorti le 7 octobre 2021 et pour tout vous dire je suis très déçu de certains scénarios pourquoi ? alors déjà on va parler des points négatifs déjà on n'a pas vraiment le choix comme vous le savez normalement dans Far Cry 6 que ce soit dans le 4, le 5, même New Dawn vous aviez le choix on aviez le choix de faire certains choix comme à la fin comme au début donc on avait plusieurs fins donc il y avait au minimum 4 à 5 fins pour certaines fois mais dans celui-là il n'y a pas de choix en fait il n'y a pas de choix alors bien sûr je ne vais pas vous spoil la fin ou quoi que ce soit parce que clairement c'est vraiment dommage moi je trouve que la fin se finit un peu ridiculement je trouve il n'y a même pas de... on ne gagne rien de particulier en fait sur ce Far Cry 5 à part d'aller récupérer certaines ressources et des machins en continuant voilà mais il y a deux choses qui peuvent être intéressantes c'est le mode histoire et le mode survie alors le mode survie, le mode histoire c'est vraiment posé ou par exemple normalement quand vous perdez de la vie normalement vous avez le mode histoire vous n'avez qu'une recharge de vie en fait vous pouvez que vous heal une fois que la survie en fait vous en avez deux alors pourquoi je vous dis ça ? parce qu'en fait j'ai recommencé Far Cry parce que je suis sur ma partie je suis sur ma partie où j'ai tout terminé clairement donc bon vous voyez un minimum qui c'est qui est encore en vie qui c'est qui est encore mort donc vous voyez un peu ce qui se rajoute et puis tout ça donc bon bah mon journal voilà c'est un journal qui est un peu qui est un peu vide avec un rajout insurrection alors bon ça savoir c'est vraiment que à la fin ça c'est plutôt cool les véhicules pareil sont vraiment sympas surtout le pick up le pick up est vraiment sympa il est vraiment très rapide c'est même l'un des véhicules que je vous conseille d'aller chercher en premier clairement donc je vais vous montrer un minimum alors si alors attendez faut que je m'en rappelle alors normalement alors vous avez le terrain de crosse bon moi je l'appelle le terrain de crosse vous avez le crête de Catalina qui est juste ici en fait et en fait c'est donc vous avez le réservoir de Baridia ouais Baridia qui est là et en fait le véhicule est juste là l'entrepôt de FND qui est juste ici en fait et en fait c'est un peu comme une caisse une cache il faut passer par il faut passer par une rue tout ça bon je ne vais pas vous le faire je ne vais pas y aller en en causif mais le véhicule est ici donc si vous le cherchez il est là le reste des véhicules le reste des véhicules vous l'avez dans les missions principales celui là c'est dans les missions principales celui là aussi de toute façon celui là le premier le rouge vous l'avez dès le départ cette voiture là vous l'avez si vous ne l'avez pas faites une course et vous l'aurez normalement il vous la donne tout de suite une fois que vous avez fait une course n'importe laquelle alors après je ne sais pas pour le moment mais normalement moi j'en ai fait une et apparemment j'ai un autre ami qui l'a fait et il n'a pas fait la même donc je ne sais pas normalement c'est complètement différent donc ça c'est déjà plutôt pas mal vous avez quand même pas mal de petites choses vous avez pas mal de petits vous avez pas mal de béliers vous avez pas mal de mines vous avez des mines vous avez pas mal de choses bon après il faut faire des courses il faut faire des voilà c'est au fil du temps et ça c'est plutôt pas mal après au niveau des Amigos les Amigos moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal alors ils en ont mis un certain nombre Capo Capo qui est l'un des premiers qui est vraiment sympa à jouer clairement Capo est pas trop mal à jouer il est vraiment sympa à manipuler tout ça il a il a bon fond en fait comme crocodile mais voilà il est plutôt pas mal donc bon croco et bon ami Chorizo bon bah là Chorizo c'est c'est Chorizo c'est l'animal de compagnie par préférence pour beaucoup je pense franchement il est plutôt pas mal mon chien ne monte pas dans les véhicules alors en même temps je vais en parler Capo ne monte pas dans le véhicule Chorizo non plus c'est un peu dommage je trouve parce que Chorizo on aurait pu clairement le prendre et mettre dans le véhicule juste à connaître nous à la poste de le voir courir à 4 km parce que quand t'es en voiture et puis qu'il y en a un qui l'écrase t'es obligé de faire demi-tour pour aller le réanimer ça va que c'est un Chorizo ça va que c'est une saucisse mais c'est vrai qu'il est petit il va doucement et des fois faut attendre donc c'est plutôt sympa donc c'est un peu c'est une mission secondaire c'est un peu une mission secondaire pour Chorizo pour ceux qui ne le savent pas donc clairement il est plutôt cool il est discret en plus ils le mettent c'est un discret amigo amigo de combat clairement amigo discret nous avons Chicheron Chicheron qui est un amigo de combat qui est chiant clairement c'est un coq casse-couille mais voilà moi je l'apprécie il est vraiment magnifique avec ses pulls ses pulls ses pulls son pull ouais ouais elle est pas fatiguée non non franchement comme amigo il est cool il est vraiment très sympa pareil alors bien sûr ils ont des tous un truc en supplément donc vous avez des trucs à faire bien sûr mais voilà vous avez boum boum alors boum boum pour ceux qui le savent pour n'importe quel Far Cry alors je sais plus s'il y était dans le 3 ou 4 dans le 3 et le 4 je sais plus du tout s'il y était mais boum boum normalement c'est Boomer un chien qu'on récupère normalement dans les premiers temps et ça c'est cool le nom change mais on sait que c'est Boomer et il a clairement l'allure et il monte dans un véhicule lui par contre lui non plus il monte pas dans le véhicule il court à côté il court très vite alors comme coq il court très vite donc c'est plutôt cool et Aluzo alors Aluzo c'est un peu compliqué à l'avoir Aluzo il faut faire des caches des caches et en fait vous allez avoir des caches où à un moment donné vous allez récupérer des statuettes alors vous avez 3 statuettes à récupérer et en fait vous retournez sur l'île principale où qui est alors normalement pour ceux et celles qui ne l'ont pas terminé vous avez mince elle est où là elle est là la grotte Aluwa Aluwa des Aluwa clairement ces 3 statuettes vous les posez là et en fait à un moment donné ça va devenir tout gris et en fait pour l'avoir il faut combattre Aluzo qui est plutôt cool à combattre et vous avez donc en guise de ça plus Aluzo vous avez en arsenal vous avez le pistolet qui est là donc je vous le montre très vite fait le pistolet qui est là donc pareil il fait voilà c'est ce pistolet là et le sac qui va avec le sac qui est plutôt sympa alors vous avez bien sûr moi je l'ai pris en bleu je l'ai modifié mais voilà c'est plutôt sympa et l'attaque spéciale c'est ça donc ça devient tout gris et en fait vous voyez les ennemis en rouge et le flingue voilà il brille et ça fait masse de dégâts au niveau de ça alors bon ben là on est obligé d'attendre alors bon là je suis sur ma partie finie donc je ne veux pas faire quoi que ce soit au niveau des méchants donc au niveau des méchants donc vous avez que lui où on peut soit le tuer soit pas le tuer alors je ne l'ai pas tué dans cette partie là mais dans la version dans la version survie je vais peut-être le tuer pour voir si ça modifie quelque chose si ça change quoi que ce soit parce que clairement normalement si on le tue pas moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement clairement donc je vais voir si en le tuant ou pas ça change quoi que ce soit au niveau des amis donc les mercenaires la légende du 67 donc El Tigre pareil Clara Garcia alors il y a un peu de spoil alors bien sûr je ne sais pas si on peut modifier aussi ça ou quoi mais de tous il n'y a que deux qui ne meurent pas il n'y a que qui ne meurent pas donc c'est un peu c'est un peu bizarre et je pense que vous voyez meurtre et meurtre mais je ne préfère rien vous dire sur le boss et son fils parce que clairement je trouve que c'est une fin moisi clairement ils ne se sont pas casser le cul je vais juste vous dire juste deux trois petites choses vous rentrez donc dans la tour principale vous rentrez vous montez jusqu'au dessus et après il y a une cinématique normalement certaines fins vous savez vous aviez comme avec Pagan Min même les deux Sœurette les deux Sœurette donc dans New Dawn même dans le 5 avec avec l'autre avec l'autre comment c'était le père le père Poun Poun comme je l'appelais moi c'est pareil on avait le choix que là clairement on n'a vraiment pas le choix donc je ne sais pas si en faisant deux trois modifications en récupérant certaines choses je ne sais pas si on peut modifier quoi que ce soit il faudrait que je regarde un peu sur le forum mais je ne suis pas allé regarder si on peut modifier ou quoi après au niveau au niveau des armures et des arsenals je suis quand même plutôt pas mal je suis plutôt pas mal alors je vais vous parler d'une chose qui est un peu ridicule clairement comme vous le voyez j'ai de l'uranium l'uranium normalement c'est pour acheter donc les 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 super promos les super promos là le truc c'est que vous dans votre partie en fait vous allez en récupérer le nombre exact pour vos jetpacks et moi je les appelle les jetpacks pour vos sacs et vos armes donc les lances flammes les trucs comme ça donc ça se récupère vraiment que avec des avec du de l'uranium le souci c'est que quand vous allez en coop parce que j'ai fait de la coop ben la coop en fait vous récupérez de l'uranium si vous êtes avec des amis si votre pote récupère de l'uranium ça va récupérer de l'uranium pour vous alors le truc qui est pas mal c'est que bon alors je vais me tp en entendant parce que normalement il faut aller là alors attendez je vais peut-être pas me tp dans les marais parce que à part s'il y est plus je crois bien qu'il y est plus ah non il y est plus l'eau là bah si pourtant normalement elle devrait y être ah si bah je vais me tp là en temps normal vous avez le choix avec plusieurs catégories en fait vous pouvez avoir des chefs mercenaires alors bien sûr c'est en mission secondaire donc les missions yura qui sont de catégories plutôt pas mal moi je trouve il y a pas mal de petites choses qui sont bien ça peut vous aider ça ne peut pas vous aider bien sûr pour certaines choses c'est surtout pour gagner des portes clés moi je trouve c'est un peu dommage mais c'est vrai que ça peut être sympa ça peut être très sympa surtout pour gagner de l'argent parce que c'est vrai qu'au niveau argent dans ce jeu c'est vraiment très rare on va dire et bah le soucis du jeu c'est que bah pour en avoir faut soit fouiller les cadavres soit les tuer correctement ou soit bah vous en gagnez pas beaucoup donc normalement alors bon là alors donc il y a L donc avec avec l'argent qui est alors attendez avec l'argent là donc le moneda la moneda donc c'est la monnaie de Lola qui est un peu le le la marché noir oui c'est le marché noir opération spéciale indisponible hors ligne ah bon ah bah je suis hors ligne comment ça se fait pourquoi je suis hors ligne bon pas grave alors normalement vous venez là et vous allez voilà vous et là normalement bah c'est vos banditos donc normalement bon moi j'ai un minimum j'ai tous les chefs j'ai 855 recrues donc vous pouvez voir les chefs les catégories les caractéristiques donc les compétences tout ça des personnages et bah vous les envoyez bien sûr soit vous récupérez de la poudre des armes des machins soit même des amis des banditos des recrues et bah ça vous fait pas mal de petites choses donc c'est plutôt pas mal alors je vais aussi vous parler de alors je sais je spring tout quoi que ce soit l'armure que j'ai là en ce moment c'est l'armure primale l'armure primale alors faut tuer faut tuer alors attendez faut tuer les les amis alors moi je les appelle les animaux légendaires donc le cochon le pot pot de démon noir vous avez le pont la peau démon blanc vous avez le cuir de véno diande donc crocodile et du puma donc un puma qui est voilà ils sont marqués et normalement ceux qui sont marqués alors moi normalement ils sont plus marqués sur la map ils sont plus marqués sur la map parce que je les ai récupérés mais normalement ouais non ils sont plus marqués sur la map normalement ils ont un petit signe qui font comme s'ils étaient en chaleur en mode énervé et c'est plutôt cool parce que clairement vous pouvez avoir une armure faite de primitif quoi clairement et normalement ça va tous ensemble le sac à dos le machin donc ça va plutôt bien ensemble surtout qu'avec l'armure primitive vous pouvez repérer les personnes donc c'est plutôt cool c'est plutôt même très sympa alors on va finir la vidéo sur ceci au calme bien sûr on va finir ça au calme parce que sinon on ne va pas y arriver non c'est pas par là donc pareil je trouve que ce système de recul donc du personnage de la troisième personne qui se décale tout ça machin parce qu'on est en zone neutre c'est un peu dérangeant clairement parce qu'on passe tout notre temps en vue intérieure c'est vrai que c'est un peu bizarre comme système donc ouais c'est un peu dérangeant de leur part de nous remettre comme ça quand on est en zone neutre bon moi je ne veux pas noter le jeu en tant que même d'une mauvaise note chacun donnera sa note à lui même bien sûr il faut finir le jeu moi je l'ai terminé alors donc je peux le noter je lui donnerai 15 pas plus haut voire 16 entre 15 et 16 pas plus haut parce que le souci c'est que le souci du jeu il manque beaucoup de choses qui sont de de bah les bugs il y a beaucoup de bugs en duo moi je trouve qu'il y a beaucoup de bugs moi j'ai pourtant la fibre et je joue souvent bon bien sûr il faut avoir tous une connexion un peu parfaite mais clairement il y a beaucoup de bugs en duo il y a beaucoup de crash en duo quand par exemple sur cette version là moi sur cette version là donc comme vous le voyez normalement la cache là je l'ai fait donc avec mon frère et je l'ai fait moi de mon côté alors quand vous l'avez récupéré que ça soit tout seul ou avec votre ami ou voilà avec une autre une autre personne en fait la récompense vous ne la récupérez pas deux fois en fait vous la récupérez qu'une fois sauf que moi je l'ai déjà récupéré avec mon frère et bah la cache est buguée la cache est buguée donc je suis un peu dégoûté je suis un peu dégoûté alors bien sûr ces trucs là c'est pas buguée c'est une fois que vous avez terminé en fait ça vous rajoute insurrection comme je vous l'ai dit tout à l'heure et en fait vous gagnez pas mal de choses donc des récompenses de l'XP de l'argent du haut une arme et une clé alors je sais pas à quoi ça peut servir parce que le jeu n'est pas fini bien sûr alors je donne entre 15 et 16 parce que le jeu est quand même magnifique le jeu est magnifique il a un bon potentiel les voitures sont quand même variées il y a pas mal d'hélicos il y a pas mal d'avions moi j'ai quand même fini au niveau hélicoptère hélicoptère je crois bien qu'il m'en manque un voilà il m'en manque un il manque le gros le plus gros alors bien sûr il faut chercher dans Yaran il y a plusieurs véhicules celui-là peut être utilitaire au niveau aquatique donc ça veut dire que si vous allez à un port vous l'avez aussi au niveau du port et au niveau avion bon les avions normalement vous les avez pendant toute toute la quête principale et si vous voulez récupérer cette buggy là donc le buggy à parapluie comme je l'appelle et bien il faut faire une course clairement il y a une course spéciale pour lui je vais même vous montrer où elle est je crois bien que c'est celle-là ouais c'est celle-là vol au-dessus des nids de Yaran donc voilà c'est la course au grand prix alors je l'ai fait une fois je ne sais pas si on peut la refaire plusieurs fois ou quoi que ce soit mais clairement c'est simple ce n'est pas difficile le souci de moi là c'est que vu que j'ai recommencé un peu plus en hardcore donc en mode survie comme de toute façon je l'ai remis au début les deux catégories le souci du jeu c'est que une fois que vous avez fait déjà le mode normal donc le mode histoire c'est vrai que c'est un peu dérangeant de repasser en mode normal avec des niveaux et puis tout ça moi je suis quand même niveau 19 à cette partie-là je vais garder cette partie-là pour aider mes amis et puis tout ça parce que je n'ai plus besoin de quoi que ce soit à part j'ai toujours 2-3 trucs à faire j'ai toujours des postes des trucs à récupérer j'ai toujours des caisses à récupérer mais je ne veux pas je ne veux pas me fouler ou quoi que ce soit je vais attendre que les sorties du pass se fassent parce que le pass je l'ai mais vu que le truc vient de sortir ça fait qu'une semaine qu'il est sorti alors je tourne le jour même de la semaine j'y donc ça fait pile une semaine quand je tourne cette vidéo donc clairement j'ai passé pas mal de temps dessus mais en une semaine ça fait plaisir ça fait plaisir mais voilà il y a beaucoup de mets il y a beaucoup d'attentes surtout qu'en plus de ça j'ai certaines choses qui ne sont pas mis je suis un peu dégoûté parce que normalement j'ai K900 donc une extension supplémentaire avec 2-3 trucs en supplément à droite à gauche qui ne sont pas mis voilà c'est un peu dérangeant normalement K900 se met donc dans les Amigos qui est juste en dessous de l'Uso qui est juste là normalement et il n'est pas mis clairement il n'est pas mis donc je l'ai désinstallé réinstallé désinstallé réinstallé j'ai même fait à part je l'ai même désinstallé et relancé le jeu je l'ai coupé je l'ai désinstallé donc voilà le jeu ça se voit qu'il n'est qu'en programmation à voir bon déjà le jeu est déjà pas mal il n'y a pas trop de bugs en solo c'est déjà pas mal mais voilà il y a même en solo que quoi si parce qu'en mode survie je suis tombé sur des bugs de char où je me suis retrouvé avec 4 chars au niveau de la j'étais en véhicule je me baladais pour voilà pour X et je me suis retrouvé avec 4 chars sur la tronche et ils m'ont pété la tronche et ça gonfle un peu quand vous avez aucun truc devant vous et puis que tout compte fait vous avez 3 trucs ou des machins qui vous spawnent à la tronche donc c'est un peu chiant donc je vais vous laisser là passez une bonne soirée merci encore à ceux et celles qui regarderont la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais faites le ça peut toujours aider dites moi en commentaire comment vous l'avez trouvé donc moi je mets entre paf 15 et 16 sur 20 voilà après à voir avec les extensions qui sortiront peut-être qu'il y aura des extensions peut-être pas avec le season pass qu'est-ce qu'ils vont nous faire parce que c'est vrai qu'on a le season pass avec du 3 au 4 et au 5 des Far Cry qui sont qui sont dessus clairement ils sont dessus en fait ils sont sur les postes de télé ils sont sur les postes de télé et on ne sait pas du tout à quoi ça peut servir est-ce qu'on peut relancer est-ce qu'on peut retourner sur les anciennes parties des Far Cry est-ce qu'on peut relancer par exemple en allant sur le jeu je ne sais pas en se disant peut-être faire la fin du 4 peut-être faire la fin du 5 qu'est-ce qui nous attend clairement sur le pass de combat la saison de passe du jeu à voir à quoi ça ressemble donc voilà merci encore passez une bonne soirée à la prochaine les gens c'est direct sur vie peace merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?